... Toute la semaine, c'est Thomas du restaurant Vol 128 au domaine de la résidence à Moulins-les-Messes qui nous ouvre les portes de sa cuisine. Deuxième recette de cette semaine, on va travailler une pièce de bœuf, une belle pièce de bœuf pour le coup. C'est quelle pièce de viande exactement ? C'est une belle pièce de bœuf, c'est du filet de bœuf rassangus. D'accord, et on va le travailler comment ? Donc on va sur un tataki de bœuf avec des petits pickles de betterave et une sauce rouge. Ok, ça marche. On commence par quoi ? On s'occupe d'abord de la viande. D'accord. Donc on va tailler trois beaux morceaux. Donc ça, on demande simplement au boucher de sortir et une pièce de cette taille-là, par exemple, tu vas travailler pour combien de personnes ? Là, on va travailler pour 5-6 personnes, une pièce comme ça, facilement. On est sur quoi ? Sur une entrée ? On est sur une entrée, oui. Alors là, tu as fait ce choix d'avoir des pickles, mais on n'aura pas de sauce soja ou de choses comme ça ? Le tataki, c'est vraiment juste le nom du taillage de la pièce. D'accord. Mais on va être sur des saveurs, vraiment… On va être sur du français, en fait. On va travailler un peu. Tu t'es réapproprié le tataki. Voilà. Justement, toi, tu as un peu voyagé. Tu es fier de ça, de travailler des produits et d'avoir cette identité française, la gastronomie française ? C'est quelque chose auquel tu tiens. J'y tiens et c'est essentiel. On est aujourd'hui… Sinon, on ne tient plus la maison, entre guillemets, sur les produits français, sur la cuisine française. C'est déjà en train de partir un peu partout et à n'importe comment. Donc, je trouve ça bien de se réapproprier des choses qui, au final, ne sont peut-être pas d'ici, mais les refaire au goût d'ici, c'est bien aussi, je trouve. Là, la viande, elle est bien froide. Donc, on va la mettre sur une plaque à dresser. Donc, à la maison, on peut le faire aussi juste sur du papier sulfurisé. C'est pour éviter… Et donc, là, c'est quoi ? C'est un beurre noisette. Ah, d'accord. Tout simplement, beurre noisette. Donc, tu vas la… On badigeonne la viande avec, histoire de faire un petit film de matière grasse dessus. D'accord. Donc, là, c'est bon ? Donc, là, c'est bon. Là, on va juste passer au snackage. D'accord. Donc, là, sur ta plancha. Sur la plancha. En fait, si on n'a pas de plancha, on peut le faire, bien sûr, dans une… On peut le faire à la poêle. C'est vraiment… Alors, tataki, c'est une cuisson vraiment, pour le coup, tu vas faire toutes les passes. Voilà, on fait toutes les passes. Très rapidement. Très rapidement, en fait. Il faut que le cœur soit vraiment rosé, quoi. Même rouge. Donc, dès que c'est coloré, tu changes ta face. Voilà. D'accord. Et tu la tournes. Dans l'ordre. Là, on va avoir une petite coloration qui vient. On a déjà l'odeur de la noisette qui vient se mettre dessus. On est sur, quand même, du filet de bœuf. Et c'est une viande qui se mange… On pourrait presque se manger directement sur la pièce. C'est tellement tendre. Donc, ça sert à… Hop, c'est bon. Et alors, après, tu la mets sur ta petite grille pour détendre la viande. Non, on va la laisser… Détendre tranquillement. Donc, à la maison, on laisse à côté. Oui. On fait pareil. On laisse cinq minutes, histoire de laisser la viande un peu… Reposer. Juste reposer. Tu vas assaisonner ? À quel moment ? Là, on va assaisonner tout de suite. D'accord. Donc, on va laisser reposer. Et puis, après, finalement, on n'a plus qu'à dresser. Voilà. Après, on n'aura plus qu'à dresser. Avec la fameuse sauce rouille. Donc, on va simplement couper délicatement, donc avec un couteau bien aiguisé. Et on va essayer de garder sa forme, simplement. Donc, c'est important d'avoir un couteau bien aiguisé. Le but, c'est d'avoir pas mal de petites bouchées. D'accord. Et de garder le côté rectangle et régulier de la pièce. Oui, du tata qui est vraiment retrouvé, cette forme-là. Tu aimes bien les choses crues ? J'aime bien parce qu'on ne dénature pas trop le produit. Et on a vraiment le goût du produit. Voilà. Surtout sur des entrées. Oui, le but, c'est le faire glisser pour… Hop. Et donc, tu le mets dans ton assiette. On a réalisé une petite rouille. Alors, c'est quoi ? Qu'est-ce que tu… Quand tu me dis ça, c'est-à-dire ? La rouille, c'est, on va dire, c'est le principe d'une mayonnaise. D'accord. On met sur de la pomme de terre et de l'huile de l'olive. Donc, on va partir sur une base de pommes de terre cuites, comme de la rate ou même de la charlotte, une pomme de terre ferme. Et on va ajouter un jaune d'œuf et monter à l'huile de l'olive et mettre quelques pistilles de sapon dedans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La viande, c'est excellent. C'est très fondant. Avec la petite sauce rouille, effectivement, on retrouve ce côté aïe, huile d'olive, gourmand, rondeur. Et puis, le petit jus. Et hop, les petits pickles qui sont là pour apporter du peps. On a un petit côté pommes de terre, comme ça. Sans l'avoir trop. Non, c'est vraiment… On est sur quand même quelque chose de léger. Non, c'est très bon. C'est une belle entrée, en tout cas. Léger, facile à manger. Prochaine recette ? Alors, la prochaine recette, ce sera la volaille en cocotte. Super, j'adore. Volaille de Moselle, petits légumes. En cocotte. En cocotte, voilà. Donc, une recette plutôt familiale et conviviale. Familiale, conviviale, à partager et de saison. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501